... Vous avez deux sujets qui sont chez tout le monde et qui sont des sujets de vie quotidienne et en même temps d'environnement. C'est où je me loge, comment je me déplace. On peut bien sûr envisager qu'un certain nombre de gens viennent habiter, mais on sait très bien qu'ils vont habiter les vides périphériques et en particulier entiers. C'est la raison pour laquelle on a développé des offres nouvelles. Donc on commence à avoir un certain nombre de résultats. Le premier objectif, c'est éviter les embouteillages. Mais pas que. Il y a aussi un objectif environnemental qui fait qu'on va diminuer bien sûr notre dette carbone. Par exemple, le pass senior, à partir de 75 ans, depuis le 1er janvier 2024, c'est gratuit. Le deuxième élément, c'est de faire en sorte qu'on ait une tarification à 90 euros par an pour tout le monde et 60 euros par an pour les juniors. Notre ligne A, notre ligne B, celle qui relie le littoral à Sofia Antipolis, elles ont 11 000 voyageurs par jour qui traversent toute la ville et qui passent toutes les 10 minutes. Là, on vient d'avoir une nouvelle stratégie sur parking et déplacement qui est le parking qu'on appelait le parking du Fort Carré, le parking Bouygues, où il y a 400 places avec des navettes qui fonctionnent. Et en deux mois, il y a eu 30 000 voyageurs sur ces lignes. On a doublé le nombre de covoiturages. Cette diversité nous permet effectivement d'avoir une des offres les plus attractives du département et même de France, puisqu'on a près d'une personne qui monte dans le bus sur deux qui montent gratuitement. Si on regarde l'ensemble des dépenses pour le transport en commun, c'est 33 millions pour la Casa et c'est 3 millions seulement avec des usagers de tickets. C'est des entreprises qui sont nos partenaires, qui financent le déplacement et les transports. On va avoir un boom important de construction de logements intermédiaires et pas de logements sociaux parce que c'est ça dont on a besoin sur Sofia Antipolis, pour que dans les années à venir, on puisse continuer à vivre dans un territoire béni des dieux et qui a une croissance qui fait envie au monde entier. Sous-titrage ST' 501